Et salut à tous Narumi qui est de retour dans la place pour cette session de démo de mixage et du coup on va passer à la troisième étape avant de passer au the queue oui car c'est putain j'ai les zappé c'est très important mais on va faire la mise à plat donc la mise à plat c'est pareil ça peut sembler très con la métapes il y en a même qui le font avant et tout après voilà là je vous expose ma méthode comme je l'ai dit au début de la série mais donc en fait mise à plat ça va être faire régler les faders de volume et les pannes de manière à obtenir une balance qui devrait être celle dans l'idée du mix final genre qu'on devrait très peu toucher dans la limite de quelques db maximum par piste et donc ça c'est pareil c'est un truc qui se fait assez instinctivement assez rapidement alors du coup en deux étapes il y en a qui préfèrent commencer par les pannes il y en a qui préfèrent commencer par les faders enfin par le volume moi je préfère commencer par le volume perso parce que sinon ça me fausse trop pour enfin si je commence par les pannes ça me... enfin ouais je préfère le volume parce que ça me fausse moins pour faire les pannes après donc très important enfin c'est de faire ça en mono pour ne pas être influencé par le volume des éléments stéréo en fait ça c'est la fameuse joie plus 3db mono quand on passe de stéréo à mono etc mais voilà en gros si vous avez un élément qui est assez fort et qui est très stéréo enfin qui a beaucoup de sides et très peu de mid vous allez avoir tendance à vouloir le baisser parce que en fait comme il est tout seul sur les côtés du coup il vous semble très fort alors qu'en fait il est pas forcément si fort que ça enfin si vous l'écoutez en mono en réduction mono du coup il sera pas vraiment fort et le problème de sa trop grosse présence sur les côtés se réglera plus tard en fait soit d'EQ soit d'Imager etc et le but c'est pas de dire oula c'est trop fort sur le côté enfin il faut pas qu'on se dise je le baisse parce qu'il est trop fort sur le côté en fait là dans la balance on doit juste baisser des éléments parce qu'ils sont trop forts entre eux en fait c'est tout donc voilà c'est pour ça on doit faire ça absolument en mono donc pour ça vous avez vu que j'ai pull up le plugin Levels de Mastering the Mix après voilà il y a plein de plugins qui servent à faire ça il y a le BX Solo de Brainworks je crois qu'il s'appelle comme ça il y a le M-Utility je crois de Melda Production enfin il y a plein de plugins donc pas mal de gratuits pour faire ça et voilà si vous faites une réduction mono donc vous mettez ça sur le voie de Master pour écouter en mono votre mix et comme ça vous faites vos mix vous faites vos balances votre balance en fonction donc là en fait comment ça se passe donc vous avez vu on a mis tout pendant la phase des magnétos on a mis tout en gros tous les volumes de sortie pre-fader sont aux alentours du 0 dB vu donc tout est à 0 dB vu et du coup forcément voilà par un procédé que je ne vais pas expliquer c'est normal que les sons avec peu de transitoires sonnent moins fort que les sons avec plus attend voilà les sons avec beaucoup de transitoires genre les kicks, les snins etc vont sonner moins fort maintenant là sans toucher que les sons avec peu de transitoires parce que les sons avec beaucoup de transitoires voilà ils vont naturellement descendre et revenir au 0 alors que les sons les sons qui n'en ont pas ils vont rester collés au 0 donc forcément sur moyen terme ça sonnera plus fort donc tout ça pour dire quoi ? tout ça pour dire que l'élément le plus fort que vous voulez que que vous voulez que votre son enfin voilà vous m'avez compris l'élément le plus fort du mix que l'élément que vous voulez que soit le plus fort dans le mix final je vais y arriver donc là en l'occurrence nous c'est le kick donc c'est ça là c'est ces deux pistes de kick voilà donc ça tape ça tape à moins 13 au moins 14 presque ce qui est extrêmement raisonnable donc c'est très bien c'est ce qu'on veut elle on les touche pas on laisse le fader à 0 et tout le reste on prend tous les faders et on les descend tous à moins infini de manière à ce qu'on n'entende rien sauf le kick et donc là on va monter progressivement les faders 1 à 1 en faisant une loupe comme ça là et donc là c'est vraiment purement à l'oreille après voilà il y en a qui s'amusent à comparer le résultat obtenu à soit un pic noy à un bruit rose ou soit à genre une référence bon là clairement c'est mieux de le faire à l'oreille parce que c'est votre morceau même si c'est pas écolisé encore et tout c'est à vous de voir en ce sens de l'intention vous allez pas mieux le faire qu'à l'oreille avec des références avec des courbes etc quoi donc là on monte les sons 1 à 1 comme on veut que ça sonne à la fin donc là par exemple je monte mon snare voilà moi j'aime bien cette balance kick snare ensuite je passe au i-hat voilà ça c'est pas mal pour les hats ça dépend beaucoup de votre style voilà enfin de ce que vous faites voilà si vous faites si vous faites je sais pas du hardcore le kick va être beaucoup plus fort que tout après il y aura quand même le snare les hats qui sont très devant synthé un peu derrière et puis les ambiances qui sont encore derrière voilà si vous faites de l'ambiante c'est l'inverse de toute façon il n'y a pas de drum en ambiante voilà c'est les pads qui vont être devant c'est tout ça ça dépend aussi de vos préférences personnelles il y en a qui aiment bien voilà pareil dans la psytrance il y en a qui aiment bien que le kick soit le truc le plus fort d'autres qui préfèrent que la base soit au même niveau que le kick surtout dans tout ce qui est prog psy prog etc voilà c'est vraiment c'est vraiment des goûts personnels après là c'est voilà c'est comment vous trouvez que ça sonne bien et par rapport à ce que vous écoutez à ce que vous avez envie de faire etc donc ensuite basse tab ce truc là ah oui alors après je ne l'ai pas dit c'est important aussi mais là le but ça va être de régler enfin si les sons sont très dynamiques encore donc comme c'est le cas de ce basse tab autant les loupes là ça parlait ça allait par exemple là le basse tab vous voyez il y a un son qui est faible là et là il y a un son qui est fort très important vous réglez le volume de la piste statiquement là en fonction du son le plus fort c'est à dire que même si le son là le son faible même si pour vous il est trop faible c'est pas grave ça on réglera ça plus tard avec la dynamique avec les automations etc mais là on est vraiment là juste pour que ce soit le maximum qui soit réglé c'est pour avoir un point de référence là juste au dessus voilà là comme ça ça me paraît bien la basse ici là pour moi c'est plutôt cool c'est plutôt cool comme ça ensuite on a ça là les basses tab ici tout petit peu moins voilà là c'est cool et sachant que lui il vient superposer après il faut que ce soit quand même à peu près au niveau voilà ensuite les petits santé enfin les petits trucs verts là c'est des santé c'est pas des synthés voilà j'essaie voilà là par exemple c'est vrai que bon je suis un peu influencé j'aime pas trop ce son donc j'ai tendance à le mettre derrière voilà c'est dit après bon là c'est un temps fort il n'y a rien par dessus enfin si il y a le kick là c'est cool euh synth voilà là c'est R2 d'être de l'électro un peu voilà la Madeon style et tout du coup les synthés faut pas que ce soit trop faible non plus en volume ensuite on a ça voilà alors aussi voilà donc très important garder la notion de contraste en tête euh voilà tout ne peut pas être fort tout ne peut pas être au même niveau c'est pas possible vous pouvez pas faire un mix enfin il faut se dessiner en fait vous pouvez pas dire ah oui je veux que ça se soit devant ah oui je veux que ça se soit devant ah mais ça aussi ah non c'est pas possible il y a forcément des éléments qui seront reculés dans le mix c'est normal à part si vous êtes David Guetta ou Dr Peacock et qu'il n'y a que deux sons dans votre mix dans quel cas forcément les deux sons ils sont devant mais voilà là c'est pas le cas donc du coup là par exemple pour moi c'est naturel que ce son là il soit derrière alors que s'il était là ça je trouve ça va pas enfin il faut qu'il ait truc derrière aussi là voilà c'est bien et ça ouais la voix je suis assez chaud de la mettre assez derrière comme ça parce qu'elle se mélange bien avec les autres instruments voilà donc la mise à plat vous voyez c'est assez rapide bon là évidemment il y a 13 pistes c'est toujours pareil mais c'est assez rapide normalement sur un projet on va dire standard d'une trentaine quarantaine de pistes c'est vrai ça doit une fois que vous êtes habitué que vous l'avez fait plusieurs fois ça doit vous prendre grand max 15 minutes quoi et donc après on l'a fait pour les pour le volume donc maintenant on le fait pour les pannes et donc les pannes bon après là c'est les pannes c'est vraiment purement subjectif alors après une méthode que j'aime bien c'est de muter toutes les pistes que vous allez laisser au centre sur après ça je vais pas vous l'expliquer normalement vous avez déjà dû voir cette règle quelque part tout ce qui est concentré en basse et tout ce qui est central enfin tout ce qui est vraiment important et ça alors à part si vous faites de l'expérimental mais c'est vraiment les règles de la musique de base genre les Beatles enfin les Beatles c'est un mauvais exemple mais voilà la musique pop et tout depuis 40 ans on fait ça du coup la musique hardcore fait ça la musique tout ça c'est vraiment les règles de base c'est de donc kick, snare, vocal vocal au sens vocal lead pas les vocal FX les trucs comme ça kick, snare, vocal et basse principale enfin pareil genre pas les shots de basse que vous allez avoir en one shot comme ça à droite à gauche comme ce que lui il a fait là genre ligne de basse principale kick, snare, voix principale ça c'est au centre c'est comme ça après vous pouvez mettre des effets chorus, reverb machin pour acheter de la stéréo plus tard il n'y a pas de soucis mais le son de base il doit être au centre parce que c'est voilà il faut qu'il puisse envoyer la même puissance aux deux haut-parleurs pour optimiser sa présence etc enfin bon ça c'est les règles de base comme je vous l'ai dit donc kick et snare ici là on mute sur parce que ça va rester au centre donc on ne veut pas que ça nous influence dans le choix de nos pannes après alors ça c'est c'est un peu alors là ce qu'on remarque alors en musique électro c'est ça enfin électronique c'est ça qui est assez parce qu'en fait il y a énormément d'effets de stéréo dans la compo déjà genre contrairement à la musique acoustique où on va enregistrer beaucoup de sources mono en fait des micros mono et tout ou des lignes genre des amplis guitare en mono et tout en fait en acoustique on a très peu de sources stéréo de base donc c'est facile de faire des pannes comme ça en musique électro on a très souvent des drum loops ou des synthés où il y a déjà plein d'effets de stéréo dessus où c'est déjà gauche droite gauche droite tout le temps donc voilà là par exemple je sens que ça et ça c'est déjà bien équilibré genre c'est déjà bien là où il faut donc on va pas le paner donc ça pareil on va le virer on va le muter voilà là comme ça tout ce qui reste c'est que des trucs qu'on va pouvoir paner et donc là pareil ça se fait au feeling je sais pas genre moi je trouve mon oreille elle me dit ça ça sonnera mieux à gauche ça sonnera mieux à droite et souvent ça marche donc c'est vraiment au feeling après voilà si ça marche pas au final vous changez donc là par exemple vous écoutez la partie donc la partie avec les éléments qui vont pas bouger qui vont rester au centre qui sont enlevés donc là par exemple la voix je sais pas pourquoi je sens qu'il faut qu'elle soit à droite alors là je suis au casque du coup pour éviter qu'il y ait de la reprise avec le micro donc au casque c'est toujours moins bien faites le avec des monito si vous en avez si vous en avez pas faites au casque voilà là la voix je l'aime bien ici du coup ouais je suis au casque c'est un peu trop large faut faire attention alors évidemment les monito ont des défauts aussi mais en fait le problème du casque enfin ce que moi j'ai remarqué avec moi en tout cas c'est que quand je panais au casque enfin quand je m'occupais de ce qui était spatial au casque donc vraiment les pannes après les effets reverb etc mais ça c'est connu c'est tout le monde enfin les gens le savent en principe c'est que voilà ça fosse ça c'était trop en fait c'était trop genre au casque on trouve ça joli ah c'est à gauche ah c'est à droite et tout mais souvent on en fait trop et après c'est pas joli au monito enfin c'est pas joli tout court quoi du coup faut vraiment faire attention et y penser quand on fait des trucs au casque du coup voilà je réduis un tout petit peu en sachant ça là voilà c'est pas mal ce sens je le vois bien plus à gauche du coup pour équilibrer avec la voix qui est en même temps à droite et vu qu'il a ses faibles on peut le perdre voilà ça c'est pareil alors après ça c'est plus une règle à moi enfin c'est plus moi qui trouve que ça marche bien après je vous oblige pas à le faire mais généralement du coup c'est pour ça aussi que je fais les volumes avant les pannes généralement plus un son est faible et plus c'est plus c'est facile de le paner très loin en fait genre un son qui est très fort c'est dans le mix si vous vous amusez à le paner à 80% d'un côté tout de suite ça va sonner dégueu ça va sonner déséquilibré parce que c'est trop fort c'est trop fort et trop loin du centre alors que les trucs faibles c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile d'avoir un truc faible pané de manière extrême et que ça sonne agréable en fait genre là ça me pose aucun problème d'avoir ça pané à plus de 50% alors c'est faible et en plus deuxième règle moins il y a de basse et plus c'est facile à paner loin aussi donc là pareil ça c'est une sonorité il n'y a pas trop de basse c'est plutôt médium médium aigu donc ça va très facilement loin dans le pan et le fait de répartir comme ça il ne faut pas hésiter du coup à avoir des trucs faibles enfin avoir des trucs qui sont qui soient moins forts avoir des trucs qui soient répartis différemment fréquentiellement parce que du coup on va pouvoir les répartir très facilement un peu partout dans l'éventail du pan et du coup qui dit répartissage dans le pan dit déjà son qui se marche moins dessus donc mix moins brouillon et plus détaillé plus joli enfin voilà quoi tout ça donc là on a ça là ça je ne sais pas pourquoi je le sens je le sens plus à gauche mais pas pas grand chose là je trouve ça pas mal et du coup cette basse là pour balancer je la vois bien à droite alors pareil pas trop trop parce que ça reste un élément où il y a un peu de basse là comme ça ça me paraît bien ok ça là ça je le vois assez bien ici un petit peu trop voilà là c'est bien et ensuite les deux alors les deux bases top du début bah du coup vu qu'ils se marchent dessus là déjà et vu qu'ils sont tout seuls ils jouent tout seuls il n'y a rien d'autre voilà je les panne les deux à la même puissance mais un à gauche un à droite assez sur les côtés comme ça ça ne se marche pas dessus c'est plus joli voilà donc là vous pouvez enlever vos mutes une fois que vous avez fini et du coup ça nous donne on va réécouter je remets à partir de là voilà et là déjà vous allez voir donc je peux remonter le volume du master toujours remettre le master à zéro faut jamais oublier ça une fois que ça c'est fait et voilà donc là comme tout à l'heure j'avais baissé le master pour ça là je viens de voir donc ça sonne plutôt bien je trouve la balance ça sonne plutôt bien donc là je viens de voir que la balance tapait quand même à moins deux donc c'est un peu beaucoup donc du coup ce que vous pouvez faire à ce moment là là on a on n'a pas créé de bus j'ai pas créé de bus ni de groupe parce que c'est un projet tout petit évidemment dans les gros projets c'est conseillé de faire des bus des groupes etc pour bien ranger pour bien router le signal et tout donc là ce que vous prenez vous prenez tous vos faders et vous baissez tout donc par exemple de 6 dB pour avoir pour gagner de la headroom voilà je passe à 20 là avec sur celui-là voilà donc là pour être à moins 12 moins 10 alors après c'est toujours pareil on peut se baser sur sur un vumètre sur le master ça pourra toujours servir pour pour voilà si jamais on veut mettre des effets sur le mixbus merde pourquoi je l'ai mis en mono je suis con désolé j'ai mis en mono je vais le remettre en stéréo voilà si on on va se baser sur le vumètre pour comme ça si jamais on veut mettre des effets au final sur le master on sera sur leur sweet spot voilà comme je disais pendant la partie sur les magnétos je vais baisser un peu voilà là c'est parfait on tape à moins 8 moins 9 et sur le vumètre on tape à 0 1 quand il y a des crêtes donc c'est parfait c'est ce qu'il faut comme ça et tout notre balance reste intacte puisqu'on a juste baissé tous les faders du même niveau après voilà selon les dos c'est plus ou moins facile sur les part c'est très facile de le faire donc je le fais et voilà donc maintenant ce que vous pouvez faire aussi pour j'aurais pu le faire avant j'aurais pu le faire à l'étape des phases mais c'est verrouiller si votre dos le permet verrouiller les pistes verrouiller les items audio comme ça vous pouvez plus les bouger ça bouge plus voilà donc on est bon pour la balance et ça c'est bon on est bon pour la balance à la mise à plat donc prochaine étape on passera aux ZQ